Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir vendre avec une histoire. Vendre simplement avec une histoire et vendre mieux et vendre plus avec une histoire. Les histoires, on adore ça. On est enfant, on a nos parents qui sont là à nous raconter une histoire. Et on adore ça parce que ça nous met déjà en condition, ça nous met dans un effet hypnotisé où l'histoire qu'on va nous raconter va nous permettre de mieux nous endormir. L'histoire qu'on va nous raconter va nous permettre de faire des beaux rêves et va nous permettre d'avoir des projets, des rêves plein la tête, des ambitions. Tiens, moi j'ai envie de devenir une princesse également. Donc ça c'est quand on est enfant, mais quand on est adulte, on adore toujours les histoires. Et même pire, on adore encore plus les histoires que les enfants parce qu'on va payer pour pouvoir avoir des histoires. Comment ça est-ce qu'on paye ? Oui, on paye. On va payer notre abonnement télé ou je ne sais même pas comment il s'appelle le truc télévision, le câble ou les chaînes. Je n'ai pas la télé, je ne peux pas te dire comment ça marche. On va payer pour aller au cinéma pour avoir une histoire qui se déroule devant nous. Donc oui, on adore toujours les histoires. Et moi, ça m'arrive encore de me mettre sur mon ordinateur des fois, de regarder un film, de regarder ses 10 premières minutes, ses 15 premières minutes, je sais que c'est un film qui ne m'intéresse pas. Et pourtant, je suis scotché devant l'histoire parce que je me dis, mais au final, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va échouer ou pas ? Les histoires, c'est super important. Mais il y a des manières de raconter des histoires. Il ne faut pas que ton histoire soit toute flat comme ça, elle soit toute plate. Parce que voilà, si tu regardes bien, il faut que ton histoire ait des variations. C'est ça qui est intéressant, c'est un peu comme la musique. Tu imagines la musique qui serait monotone, comme ma voix d'ailleurs dans toutes les vidéos, qui est une voix monotone qui ne change jamais de rythme et qui ne change jamais de ton. Donc tu vois, je parle comme ça. Ça me rappelle un prof que j'avais en informatique industrielle et qui te lisait un cours comme ça pendant toute la journée et c'était vachement chiant. Donc tu imagines une musique qui fait comme ça tout le long. Mais non, une musique, tu as des rythmes, tu as des rythmes différents, que ce soit le couplet ou le refrain. Et ça pète généralement lors du refrain. Et une histoire doit faire la même chose. Tu vois, si tu veux faire en sorte que les gens suivent ton histoire, tu ne vas pas raconter la vie d'une personne. Voilà, de « Ah, il a démarré là aujourd'hui. » Bon, allez, on va dire là, il a fini sa vie, il était là. Il n'était ni plus haut ni plus bas dans son évolution. Il est resté le même et il n'y a rien qui s'est passé dans sa vie. Donc c'est une histoire nulle à chier. Voilà, on est d'accord. Donc pour raconter une bonne histoire, tu peux faire que la personne, elle démarre là, elle est arrivée à ce stade-là et elle termine, par exemple, à ce stade-là. Tu vois, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Ou alors, la personne a démarré à ce stade-là, elle a fait sa vie, elle est descendue à ce stade-là, elle est au plus bas, elle a fait toutes les choses qu'elle a pu pour remonter, elle a terminé sa vie à ce stade-là. Donc tu vois, ça c'est le genre d'histoire basique. Mais les gens, ils adorent ça. C'est pour ça qu'ils adorent les potins et les ragots et suivre Facebook, parce qu'on peut voir tout ce que tout le monde fait, les histoires, etc. Donc oui, c'est génial. Maintenant, tu peux raconter des histoires un peu plus évoluées, comme tu vois, ce genre de truc-là. On démarre ici, on arrive en bas, on repart tout en haut, puis on descend un petit peu, on repart en haut encore, on descend, etc. Regarde bien tous les films Star Wars, par exemple, regarde la Bible, regarde n'importe quoi. Ils ont tous des histoires qui font que ce n'est pas plat. Ça va de haut en bas, ça passe par des hauts et des bas, et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Ce n'est pas le... Voilà, ça c'est ce que tu vois à l'hôpital quand la personne est morte. Mais... Ce n'est pas intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir un cœur qui bat comme ça. Et c'est exactement ce qu'il faut faire aussi quand tu racontes des histoires. Tu ne vas pas raconter une histoire comme ça, surtout si tu veux vendre. Tu racontes une histoire qui va comme ça. Et c'est tout simple à raconter. Et il y a des structures pour ça. Et ces structures, je suis prêt à te les donner, je vais te montrer les structures que j'utilise pour vendre également 5 plus 1 format de structure pour raconter des histoires hypnotiques qui vont faire que tu vendes plus, mieux, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, que ce soit en n'importe quoi. Tu vas pouvoir vendre avec des histoires qui font comme ça, en suivant les structures qui fonctionnent pour moi, parce que c'est des trucs que j'utilise depuis des années. Je raconte des histoires dans la plupart de mes vidéos et dans la plupart de mes emails également. Donc, si ça marche pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour toi ? Et en plus, tu vas pouvoir regarder cette seconde vidéo 100% gratuite. Il y a un bouton en haut ou en bas de la page. Tu cliques dessus, si tu es sur YouTube, tu as un petit « i » qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une formation à vendre à la fin de cette seconde vidéo. Et je te donne un code promotion de 100 euros valable jusqu'à ce soir à minuit, dimanche soir à minuit, si tu regardes cette vidéo lundi, eh bien, tant pis pour toi, tu n'as qu'à être à jour dans mes vidéos. Donc, 100 euros de réduction, il suffit d'utiliser le code partenaire histoire, H-I-S-T-O-I-R-E, au singulier, en majuscule, donc pas de minuscule, H-I-S-T-O-I-R-E, en majuscule. Tu vas pouvoir récupérer mon système pour toi aussi raconter des histoires et pour toi aussi vendre avec tes histoires. Donc, tu cliques, là où tu dois cliquer, tu regardes cette seconde vidéo, où je te montre exactement les structures pour raconter des histoires hypnotiques et des personnes, quand elles sont hypnotisées, tu leur demandes de faire l'action suivante. L'action suivante, c'est de cliquer là, ou l'action suivante, c'est de cliquer sur le bouton pour acheter ton produit. C'est exactement ce que tu vas pouvoir faire avec les formats d'histoire que je te montre tout de suite dans cette seconde vidéo. Sous-titrage ST' 501